Allée pendant 7h10 sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Notre rayon de soleil du vendredi, c'est Richard de Cèze dans cet automne pluvieux. Bonjour Richard. Vous êtes mon nombre esplendissant de Corentin. Bonjour. Bonjour, on va faire un quart d'heure comme ça. Alors Richard de Cèze, je rappelle, vous êtes journaliste à Politique Magazine. Politique Magazine, toujours sur l'énergie ? Il y en a un nouveau ? Non, il y en a un nouveau. Là, le prochain, ça s'appelle La France en Guerre. La France en Guerre. Oui, parce que j'ai décidé de ne pas être original. D'accord, et vous écrivez un article sur ? Berthe Morisot et une exposition au musée Marmottin. D'accord, excellent. Écoutez, Politique Magazine, on peut précommander sur le commandement. Allez sur le site. Allez sur le site Politique Magazine. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de Macron. Je crois que vous n'étiez pas content. Oui, voilà, entre le musée Marmottin, Berthe Morisot, Macron. Il y avait les 3 M, donc là, je me suis senti, il fallait qu'on y aille. Oui, et en fait, j'ai été fasciné, comme tout le monde, par la manière dont Emmanuel Macron s'est dévoué pour la paix, il n'y a pas longtemps. Il est parti pour Israël. Alors, un diplomate européen a dit « Israël, c'est le nouveau Kiev ». Vous savez, c'est un peu comme « Orange is the new black ». Voilà, donc là, il y a « Orange est le nouveau noir », autrement dit. Il y a un moment donné où le noir est à la mode et puis après, il y a une couleur qui le remplace. Et bien là, Kiev, c'était à la mode. Il fallait que tout le monde se précipite à Kiev. Et là, maintenant, c'est Israël. Donc, Israël est le nouveau Kiev, selon les diplomates européens. Et donc, Emmanuel y est allé. Alors, il y est allé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont précédé. Même Yaël Braun-Pivé y est allé avant lui. Mais lui, je crois qu'il y est allé après les autres parce qu'il a voulu leur donner la possibilité de résoudre le conflit avant lui. Et ça n'a pas marché, en fait. Depuis le 7 octobre, là, on est le 27 aujourd'hui. Ça fait 20 jours. La paix n'est toujours pas installée. Et Macron s'est dit « Bon, très bien, je vais vous expliquer comment ça marche ». Et il y est allé. Il a débarqué, voilà, le 24, le 25. Et là, il a fait le tour. Il est allé en Cisjordanie. Il est allé voir en Jordanie. Il est allé voir Benjamin Netanyahou. Il a dit « Benjamin, je t'apporte le soutien de la France ». Et Benjamin, il a dit « C'est vraiment génial. C'est exactement ce dont j'avais besoin, là, maintenant, tout de suite. Le soutien de la France. Bon, je vais tout de suite tout suspendre. » Et Macron l'a dit « Ben oui, c'est normal. » Parce que voilà, j'ai une idée, en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vous laisser vous démerder un peu tout seul. Mais en fait, il faut que vous fassiez deux États. Et là, Benjamin, il était sur le cul. Il paraît qu'il a dit, je cite « Merci Emmanuel, c'est gentil d'être venu. On compte vraiment tous sur toi pour nous aider à vider ce pot de pus qui existe depuis 50 ans. Personne n'y est arrivé avant toi. C'était des nains comme Henri Konsinger ou Itchak Rabin. Et c'est vrai, toi, tu arrives, tu t'appelles Emmanuel Macron et tu as dans une équipe des gens comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne. Et sûr, avec toi, on va y arriver. Merci Emmanuel. Pose-toi là. Tu m'as demandé deux choses. Vous êtes sûr de vos sources. C'est vrai. Bon, là, je résume. Les discussions durent un peu plus longtemps. Mais je voulais vous donner la substantifique moine. Alors, pose-toi là. Alors, tu as dit qu'il fallait faire en sorte de protéger les populations civiles. Donc, je vais faire bombarder des camps de réfugiés. Là, tout de suite, il y a des gens qui sont morts dedans. Il n'y a pas longtemps, dont la femme et les enfants d'un journaliste d'Al Jézira. Il n'est pas content. Mais ce n'est pas grave parce que je t'ai bien écouté. Je vais faire pile au contraire de ce que tu as dit. Tu as demandé aussi qu'on fasse en sorte à la fois de ne pas internationaliser le conflit, mais de mobiliser la coalition internationale. Et alors là, c'est dû en même temps. Merci Emmanuel. On a bien compris comment ça marche. Alors, on ne va pas du tout internationaliser le conflit, mais l'aviation israélienne va tout de suite bombarder des bases en Syrie, des infrastructures militaires. Parce que la Syrie, en fait, c'est un peu comme la Palestine pour nous. Donc, on n'internationalise pas vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les infrastructures militaires en Syrie, elles sont bombardées. Et il n'y a pas un mort. Mais ça, c'est le miracle des bombes américaines ou des bombes israéliennes. Il n'y a pas de mort. Alors, c'est pour la démocratie. La démocratie, elle ne fait pas de mort. C'est propre. Les bombes, elles sont intelligentes. C'est un peu comme les frappes chirurgicales de Barack Obama. Il n'y avait jamais de victimes à côté. Alors, après ça, on nous explique qu'il y en a eu des dizaines de milliers. Mais en fait, ce n'était pas la même chose. C'était une chirurgie un peu. Oui, mais il y a la chirurgie, la bonne chirurgie, la mauvaise chirurgie. Là, ils s'étaient trompés. Ils n'avaient pas appuyé sur le bon bouton. Et puis, du coup, aussi, tous les pays arabes ont bien compris. Il y a eu des dizaines d'attaques des bases américaines en Irak, par exemple. Enfin, il y en a eu 10 pour le moment seulement. 13 en tout, si je compte les autres pays. Avec là, 24 militaires américains blessés. Parce qu'en fait, quand les forces du mal attaquent, il y a des blessés. Quand les forces du bien attaquent, il y a juste des infrastructures qui sont détruites. Et comme ça, Macron, il a tout de suite compris qu'il avait été entendu, écouté. Et que sa solution de on aide les gens, on arrête l'invasion de Gaza, on fait en sorte de protéger les populations civiles, on met en place deux États. C'est un truc, c'est l'affaire, je ne sais pas, de deux, trois semaines encore. C'est comme au Liban. Je veux dire, il est arrivé, il a dit aux Libanais, écoutez, arrêtez vos bêtises. C'est un peu à la Chirac. Vous allez voir. Surtout que j'ai envie de vous dire, il y a Ursula von der Leyen qui était venue avant. Pourquoi parler à un fonctionnaire d'Ursula von der Leyen alors qu'Ursula von der Leyen est déjà passée avant ? C'est ça la grande question. Alors Ursula était déjà passée avant. C'est elle le fonctionnaire, en fait, on est d'accord. Normalement, c'est Charles Michel qui aurait dû se déplacer. Mais Ursula, elle était déjà passée avant pour dire tout va bien et on est tous derrière vous. Et Macron, il était un peu étonné. Monsieur la Vente der Leyen, on le rappelle, élu par personne. Élu par personne et président de la Commission européenne. Et Darmanin a dit à Emmanuel, mais en fait, la méthode Darmanin, c'est que dès qu'il y a un feu de poubelle, tu te rends sur place. Et donc là, tu as laissé la fonctionnaire y aller à ta place. Et là, c'est une erreur. Fais comme moi. Je veux dire, va partout et demande à l'air aux Français. Chaque fois que Darmanin passe, les murs se redressent. Les femmes tombent enceintes, les eaux coulent, la nature refleurit et reverdit. Donc, va en Israël, vas-y, va les sauver. En plus, il paraît que ça se fait assez souvent dans le pays. Il y a plein de gens qui débarquent en expliquant qu'ils vont sauver le monde. Et voilà, donc c'est à toi d'y aller. Emmanuel, en plus, tu as un prénom. À mon avis, tu es destiné à aller en Israël pour sauver Israël. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais voilà, donc Emmanuel y est allé. Et puis, bon, il ne s'est pas passé immédiatement quelque chose. Mais bon, il paraît qu'avec Jésus, ça a mis 2000 ans aussi qu'on n'est pas encore arrivé. Et donc là, Emmanuel, il s'installe dans le temps long, si j'ose dire. Voilà, donc c'était bien. Donc, merci Emmanuel. Merci des effets immédiats, de la manière dont tout le monde t'a entendu. Merci d'avoir précipité la coalition internationale dans l'affaire. Mais c'est souvent une catastrophe. Merci de tenser l'Iran. Parce que voilà, c'est bien. Emmanuel explique à l'Iran que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils rendent les coups, ils tremblent. Mais c'est souvent une catastrophe, en tout cas, les voyages diplomatiques d'Emmanuel Macron. Je repense à l'Afrique notamment, où ça a été catastrophique. Qu'est-ce qu'il pense ? Il pense que la France est encore une grande puissance ? Il pense qu'il ne se rend pas compte que c'est un... Je ne sais pas. Je crois qu'il pense effectivement qu'il est... Je ne sais pas s'il pense qu'il est efficace, alors que tout lui explique qu'il ne l'est pas du tout. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Mais je crois qu'il regarde toujours en avant et jamais en arrière. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il avait dit, par exemple, il faut faire en sorte de diminuer la puissance financière des Qataris qui financent les... Ah oui, tiens, au fait, il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui a expliqué que j'étais un ignare parce que je disais que Qatari n'est pas qatarien. Donc je tiens à expliquer à cet auditeur de Radio Courtoisie, si jamais il m'écoute, il nous écoute, Corentin, que je dis ce que je veux et que Qatari est admis. Qatari ? Et on dit des Qatariens aussi ? Ben non, peut-être qu'on dit les Qatariens, mais je ne dirai plus jamais les Qatariens. C'est la dernière fois que je prononce ce mot-là de cette manière-ci. Donc le camarade Macron avait expliqué en 2017 qu'il allait supprimer les financements qataris, qu'il allait supprimer les privilèges fiscaux dont bénéficient les qataris depuis Nicolas Sarkozy. Après tout serait, ce n'est pas idiot, on pourrait frapper le terrorisme au portefeuille. Et donc comme le Qatar finance le Hamas, on pourrait punir le Qatar. On est en 2023, il n'a rien fait Manu. Il n'a rien fait. Et il continue d'ailleurs à ne rien faire. Il aurait pu ressaisir l'occasion en expliquant, ben tiens, il y a des trucs intelligents à faire. Plus intelligent peut-être que d'aller quelque part où personne ne m'attend, où tout le monde m'a précédé, y compris des pays de troisième ordre, et où au bout du compte, en même temps, on va évidemment avoir les mêmes heureux effets que partout ailleurs. Il y a aussi cette problématique, c'est de se dire que la France, c'est le pays d'Europe où il y a à la fois la plus grande communauté musulmane, mais aussi la plus grande communauté juive. Donc il est obligé d'être en même temps, même d'un point de vue diplomatique, parce qu'il sait que ce qu'il dit en Israël et au Moyen-Orient peut avoir des conséquences en France sur le sol français. Le conflit est aussi sur le sol français. Le conflit sur le sol français, on se demande dans quelle mesure il était nécessaire qu'il prenne la parole, surtout. Effectivement, le conflit sur le sol français. La France est celui et le pays d'Europe qui, en dix ans, a eu le plus d'attaques terroristes sur son sol, avec le plus de morts. Et évidemment, ces attaques terroristes sont majoritairement des attaques musulmanes. On sait que la communauté musulmane a plutôt tendance à se ranger derrière la cause du Hamas, ce qui est logique. Après tout, les musulmans sont universalistes, et donc les musulmans ont une approche qui n'est pas du tout nationaliste, et donc les musulmans se rangent derrière leurs frères. C'est l'ouma, la communauté. Et on doit faire avec, et surtout avec la très forte communauté musulmane qu'il y a en France. Et en même temps, effectivement, il y a une communauté juive, avec Dérald Darmanin qui explique que chaque fois qu'on touche à un juif, c'est la République qui tremble. Une fois plus, je l'ai dit la dernière fois, on ne comprend pas bien pourquoi le fait de toucher à un juif plutôt qu'à un gascon ou à un breton ferait trembler la République plus qu'autre chose. Moi, je pense que quand on touche aux Français, la République doit trembler, en tout cas la France doit trembler. Et la position d'Emmanuel Macron, en fait, n'a pas du tout été une position d'équilibre. Si une position d'équilibre, c'est d'assurer de son soutien Israël et d'expliquer que l'ensemble des Palestiniens ne doivent pas être considérés comme des assassins. Et voilà, et s'arrêter là. Pas commencer à expliquer qu'il faut mobiliser la communauté internationale et se lancer dans une guerre contre le Hamas. Puisque partout où les gens disent ça, partout les communautés musulmanes s'agitent. Même des communautés néo-musulmanes, comme la France insoumise, s'agitent en France. Si Macron a envie d'avoir la paix avec la France insoumise, il ne doit surtout pas expliquer qu'il faut lutter contre le Hamas. Sinon, Emmerich Caron va se fâcher tout rouge, il risque de le traiter comme un moustique. Enfin non, justement, pas comme un moustique, il risque de le traiter comme un moins qu'un moustique. Oui, c'est dire. En tout cas, comme un Français, évidemment. Comme un Français. Qui a moins de valeur pour lui qu'un moustique. Exactement. Écoutez, oui, c'est sûr qu'il y a ce problème, et notamment de Benjamin Netanyahou. Vous pensez qu'il peut rester au pouvoir après quand même cette attaque qui montre que le Sahal et tous les services secrets israéliens ont quand même été défaillants là-dessus. Donc, quel va être son avenir à Benjamin Netanyahou ? D'abord, il va tenir quelques mois, parce que voilà, le temps que les choses mènent leur cours. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'énormément de juifs en exil, de juifs appartenant à d'autres communautés nationales ou de juifs israéliens, critiquent l'action de Benjamin Netanyahou. Et ils critiquent son action immédiate, c'est-à-dire la manière dont il conduit les opérations. Et ils critiquent surtout la manière dont il est évident que Benjamin Netanyahou, en favorisant le Hamas au détriment de l'OLP, a non pas évidemment précipité l'action du Hamas, qui est un mouvement terroriste, qui s'est donné musulman, qui s'est donné comme mission de détruire Israël. Donc voilà, de toute façon, les types n'étaient déjà pas du tout dans le dialogue, soyons francs. Il n'y avait pas de vertu. Il n'y avait aucune force d'action républicaine telle que Borne les imagine ne serait capable de résoudre le problème palestinien et le problème israélien. Mais on a en face de nous quelqu'un qui est increvable et qui est appuyé sur une nouvelle démographie du pays, un nouveau projet sionniste et où la manière dont Netanyahou a réussi à hystériser les différentes communautés sur son pays fait que, au minimum plusieurs mois, mais voire encore plus. Et surtout, quoi après Benjamin Netanyahou ? Puisque toutes les élections qui ont précédé, où déjà le conflit israélo-palestinien était au cœur des discussions, n'ont pas réussi à virer Netanyahou du pouvoir. Mais là, la possibilité de deux États distincts n'a jamais été finalement aussi éloignée. Dans les années 90, c'était une possibilité. En tout cas, on en parlait beaucoup. Mais là, aujourd'hui, ça paraît impensable. Grâce à Benjamin qui a tout fait pour lutter contre cette idée et grâce aux religieux ultra-orthodoxes qui font tout pour lutter contre cette idée, grâce à l'intégralité des colons israéliens installés en Cisjordanie et qui font tout pour lutter contre cette idée, grâce à l'ensemble de la politique sécuritaire israélienne qui a surtout constitué à faire en sorte que les Arabes israéliens soient traités malgré tout comme un sous-peuple en termes de droits et notamment en termes de droits effectifs. C'est-à-dire la manière dont la police les harcèle et la manière dont l'armée les traite. Je sens même parler de ce qui se passe dans les colonies. Ce sont des colonies, ce sont des terres annexées. Ce ne sont pas les frontières normales d'Israël. Rien n'a été fait pour que ces deux États arrivent. Et évidemment, par ailleurs, la rhétorique palestinienne, la rhétorique du Hamas est une rhétorique de guerre totale et absolument pas une rhétorique de conciliation. Les Israéliens ont pris en otage des Palestiniens et le Hamas a pris en otage des Palestiniens. En fait, les Palestiniens sont en train de se constituer en peuple martyre. Et d'ailleurs, on a l'impression que la communauté musulmane a besoin d'avoir un peuple martyre. Il suffit de voir la manière dont on refuse que les Palestiniens puissent quitter la bande de Gaza parce que la communauté musulmane a besoin qu'il y ait des Palestiniens qui souffrent et qui meurent à Gaza. Merci Richard de Sèze pour ces éclaircissements sur ce conflit, évidemment. Je rappelle que vous étiez notre partenaire bande dessinée. Évidemment, c'était une chronique qui nous manque. Toutes les semaines, vous nous présentiez. Elle a lieu le samedi à 17h30. Elle a lieu le samedi à 17h, mais évidemment. Mais c'est sans vous qu'on rentre. C'est autre chose. Évidemment, j'ai envie de vous parler du nouvel Astérix, l'Iris Blanc, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel Astérix, on se dit est-ce que c'est dans la veine, dans la continuité des anciens albums ? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne sais pas ce que vous pensez des derniers Astérix. Votre âme d'enfant a été bercée par Astérix ? Absolument pas. À la maison, c'était Luc qui lue qui n'est pas Astérix. Donc, j'ai découvert Astérix en cachette, sur le tard, en fouillant dans la bibliothèque de ma tante. Mais nos ancêtres les Gaulois, c'est trop républicain. Non, à côté de ça, je trouve que Uderzo a un talent incroyable et que Goscinny est absolument remarquable. Que Uderzo a réussi à transformer la série en bouse, soyons francs, après la mort de Goscinny. Et les albums que Uderzo a sortis tout seul étaient pitoyables. La reprise avec Ferry et Conrad était intéressante, mais restait vraiment plusieurs crans en dessous, et du talent graphique d'Uderzo et du talent scénaristique de Goscinny. Et là, Fab Carreau, c'est pas mal. De toute façon, je crois que... Fab Carreau, c'est très drôle. Fab Carreau, sa propre oeuvre est absolument irrésistible. Je trouve que c'est un très grand de la bande dessinée. En tant que scénariste installé dans une série comique, il a gardé le côté comique. Je trouve qu'il y a une poésie qui était... un certain charme tranquille, qui était dans les albums d'Astérix, et qui, là maintenant, a été remplacée par quelque chose qui est plus de l'ordre du gag permanent, avec en plus un peu de l'esprit de l'époque dans la rencontre de l'autre, qui est légèrement énervant. Mais voilà, c'est sûrement un bon album, mais Astérix, pour moi, est une série qui est finie. Merci Richard, mais d'ailleurs, je ne cite jamais votre chronique. Donc c'est sur ce chronique bande dessinée. C'est à quelle heure ? Oui, ça s'appelle Planche Cassezébule, demain à 17h30. Eh bien, on vous retrouvera. Merci Richard Deuxseize. Et puis je rappelle, toujours, Politique Magazine qui est disponible sur le site politiquemagazine.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Corentin. Merci Richard Deuxseize.